Bonjour, je suis Olivier Fecherolle, je suis en charge du business development pour les solutions RH, Human Capital Management, chez Oracle, pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Alors, matinale très intéressante sur le sujet de la digitalisation, qui est évidemment un sujet d'actualité pour tous les DRH. Alors, j'ai fait une intervention, moi, ce matin sur les chatbots. Donc, les chatbots, c'est la contraction entre chat, donc service de messagerie, et bot de robot. Et je pense que c'est un sujet qui est, pour l'instant, encore émergent. On n'a pas encore des choses qui sont forcément très installées, mais je trouve que ça va être une tendance assez incroyable. Dans l'avenir de l'interaction entre le RH et l'employé, il y a plein de tâches qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément de valeur ajoutée, qui pourraient être automatisées et répondues par un chatbot, donc un robot. Ça présente des bénéfices pour les deux parties. Du côté du salarié, évidemment, d'avoir une réponse 24-24 à des questions sur lesquelles, parfois, on lui demande d'aller saisir des formulaires. Il ne sait pas exactement où aller, et du coup, par une interface de messagerie, donc Messenger ou WhatsApp, il peut recevoir une réponse directe à son besoin, donc meilleure satisfaction côté salarié. Puis du côté RH, alléger la tâche des RH avec des réponses à des questions qui prennent du temps, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, parce qu'indiquer à un collaborateur combien il lui reste de jours de congé, alors que cette information, elle est accessible, mais qu'il n'a pas retrouvée, c'est du temps, c'est de l'interruption. Et si quelqu'un peut y répondre à sa place, ça permet de dégager du temps pour faire des tâches à plus valeur ajoutée. Donc voilà, un sujet qui est émergent, qui est au cœur de l'innovation, mais sur lequel, personnellement, je pense qu'on en reparlera dans les prochaines semaines, dans les mois et années à venir. Et je pense que ça constituera une brique de services que les RH utiliseront dans leurs interactions avec les salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada